Alors, où est-ce que je vais me mettre pour commencer tout ça ? Parce qu'il y a tellement de choses qui ont lancé. Je vais en douter. C'est... Mais... What the fuck ? Il me tape dans le vent. Mais... Mais... Bonjour tout le monde, c'est Thor. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur... Meldiav. Ouais, je sais, ça fait un petit moment. Ça doit faire deux semaines qu'on ne passe pas sur cette vidéo et deux, trois semaines qu'on n'a pas fait sur Meldiav. Mais on se retrouve cette semaine sur Meldiav, justement, parce qu'on a beaucoup avancé. On est en période de fêtes et des vacances. Du coup, j'ai réussi à avoir à peu près toute l'équipe. Vu que les passées se sont terminées. Et que du coup, on en a profité pour avancer sur pas mal de points. On ne va pas commencer par l'extérieur parce que c'est là où il y a le plus d'avancées. Vous allez voir, c'est énorme. C'est même pas trop, mais ça avance à une vitesse incroyable. Et justement, aussi, petite chose, c'est que le serveur s'est passé en 1.18. Donc, c'est-à-dire qu'on a aussi les nouvelles cavernes qui sont arrivées et le nouveau stuff qui va avec, par exemple, qui peut être le copper ou d'autres choses du genre. Alors, tout d'abord, au niveau de la salle des coffres, pas trop de grosses nouvelles, on va dire, pour l'instant. Hormis qu'on a terminé cette partie-ci, mais je crois l'avoir montré en une dernière vidéo. Ça va surtout se passer aux étages inférieurs, où on a eu le plus de nouvelles, on va dire. Alors, tout d'abord, avec l'arrivée de la carte de la zone où on est. Alors, ça va spoiler un peu, mais on peut voir quand même qu'on a une assez grande carte. La carte n'est pas terminée. En tout cas, elle offre déjà un bel étendu de ce qu'est la base aussi. Alors, merci. Je suis tombé. Ah, c'est dommage. Bon. Au niveau des farms qui se situent en dessous, on en a plusieurs qui sont arrivées. On a celle à cactus qui est arrivée et qui, normalement, on va devoir retrouver en face aussi. Ainsi que de futures femmes qu'on pourra trouver par ici. Ah, très drôle. Vraiment, je m'éclate de rire, là. Et par la suite, ici, on aura une ferme à bois. Donc, ferme à bois automatique qui sera ici présente pour nous fermer le bois pour nos futures constructions parce qu'on en a besoin de pas mal, en fin de compte. On se rend compte au fur et à mesure de l'évolution de la base. Donc, ça, ça me va pour les nouvelles du secteur un peu farm. Maintenant, du côté des penjis. Les penjis sont terminés. Mais quand je dis terminés, c'est fini, fini, finito. Donc, on a tous les penjis qu'on a besoin sur la base. Alors, on n'a pas pris exactement tout, tout, tout les enchantements. On n'a pas pris tout, tout, tout dans le moindre détail, etc. On n'a pas, par exemple, des fermiers ou quoi. Donc, peut-être, on en a un, mais je ne sais pas trop où il est. Voilà, on n'a pas de fermier, par exemple. Ça n'a pas l'utilité, tout simplement. On farm avec d'autres choses, notamment la canne à sucre. Et notamment aussi, le plus intéressant pour nous, ce sont les fioles d'XP ainsi que les enchantements. C'est ça qu'on voulait en priorité. Pas besoin de la suite, on va le dire. On a aussi la petite décoration qui a été faite par Maxime. En dessous, du coup, on a un petit village PNJ, une reproduction de petit village PNJ. 100% safe pour eux, bien sûr. On dirait un peu une cage aux animaux ou une vue Sims. Il ne manquerait plus qu'une piscine et on pourrait les noyer dedans, je pense. Donc, voilà pour ce que ça donne au niveau des PNJ aussi. Donc là, c'est super. C'est terminé. En vrai, ça fait du bien parce que ça nous permet de faire beaucoup plus d'XP, beaucoup plus rapidement, avoir des enchantements beaucoup plus facilement aussi parce que les prix sont vraiment très, très bons. On a réussi à avoir de bons prix. Max a réussi à avoir de bons prix. Et aussi pour les fioles d'XP, ça nous permet aussi de réparer nos enchantements. Avant, on devait demander à Babouche d'aller à sa zone. Maintenant, on a plus besoin forcément de demander pour avoir de l'XP. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini parce qu'on rappelle, la nouvelle version de Minecraft est sortie. Donc, on en a profité pour explorer un peu ce qu'on avait en dessous de chez nous. Et il s'avère qu'on a quand même des grottes assez confortables, de grandes grottes aménageables pour différentes farms ou même juste pour de la décoration. Donc, ça, ça nous attend aussi dans un futur. On ne sait pas encore trop quand. À vrai dire, on se concentre plus sur l'extérieur que sur le sous-sol pour l'instant. Sur la partie visible, on va dire. Donc, on a pas mal de trucs. Il y a notamment quelques petits spawners qui traînent dans les sous-sols. Je ne sais plus exactement où ils sont. Mais on voit qu'on peut aller très, très profond. Et on a aussi une grande cave qui nous attend un peu plus loin. Une plus grande ici qui nous attend. Donc, à aménager, ça va être un pur bonheur. Ainsi que, si je ne dis pas de bêtises, on doit aussi avoir une amethyst qui traîne dans le coin. Un truc pour farmer les cristaux beaucoup plus facilement. Ainsi que deux spawners qui, normalement, on a un d'optimisé et pas le deuxième encore. Et je me perds dans les grottes. On n'a pas encore pris les ressources qui sont sur les murs. Mais normalement, ça devrait le faire. Par contre, je ne pense pas où trouver. Alors, là-bas, on a un spawner, on peut voir. Là-bas, on en a un et on a encore un autre qui traîne. Je crois que celui-ci, c'est celui à squelette. Ouais, voilà. On doit en avoir un deuxième à squelette qui traîne. En tout cas, ça, c'est pour les grottes. Très content d'en avoir. En tout cas, je pensais, là, pas en avoir d'aussi grande. À vrai dire, je pensais juste avoir un petit truc qui traîne, mais pas un truc aussi grand et aussi bien fait. Ça, c'est tout pour ce qui est de la partie souterraine de la ville. Maintenant, on va s'attaquer un peu à la partie extérieure où là, on va prendre beaucoup plus de temps. Alors, maintenant, au niveau de l'extérieur, on va commencer par ici. Donc, tout d'abord, vous avez pu le voir, il y a eu un terraforming qui a été fait pour, on va dire, relier un peu les deux secteurs parce que ça nous permet de voir déjà un chemin et aussi de renfermer encore plus la partie de la base pour créer un truc autour avec une place de marché et des constructions sur les côtés. Donc, un peu plus un style comme ça. C'est un peu près ce que je voulais faire et Freeb a réussi à concrétiser ça avec le terraforming qui est là. Du coup, on va commencer par l'arrière de la ville, donc ce qui est un peu à l'arrière de la base, ce qui est un peu à l'extérieur, ce qui est un peu extra muros. On a une forme à faire qui est ici, qui produit, mais du feu de dieu. On a déjà quand même pas mal de stacks de fer, quelques volumes, et c'est tout. Donc, très productif. Je crois qu'on doit être à un peu près à un stack de blocs par heure, voire même plus. Je ne sais plus exactement. Freeb m'avait donné des stats. C'est lui qui l'a fait. Vraiment très très joli. Il faudra juste, je pense, l'habiller par la suite pour avoir quelque chose de... On va dire qu'il passe partout dans le paysage. Alors ici, du côté de chez Lana, on a la ferme à abeilles, que vous avez pu voir justement un short sur ma chaîne qui est sorti à ce sujet-là, Canopy Bee. Justement, c'était un peu le thème. Donc, d'un côté, on produit des fioles de miel pour notamment ce qui peut être des blocs. Et de l'autre côté, on va surtout produire ce qui est rayon de miel pour la décoration, par exemple, pour les bougies ou même pour les blocs. Ça peut être utile, notamment. Donc là, on voit quand même que ça commence à être plein. Peut-être pas assez vider un coup tout ça. Et on va mettre dans les coffres, en tout cas. Donc, très content de cette création. Alors, je m'étais aspiré d'un autre but de Minecraft qui s'appelait la gare centrale de Loward que vous pouvez voir sur Internet. Et j'ai tout simplement décidé de redesigner entièrement le bâtiment pour qu'il corresponde un peu à nos critères à nous. Donc, ça a fait un nouveau bâtiment parce qu'il ne reste plus grand-chose de l'ancien à part les trois compartiments que vous pouvez voir là. Donc, le central est de côté. Sinon, c'est moi qui ai refait un peu large parce que c'était vraiment très droit et les matériaux sont entièrement différents. Donc, très content de cette création. Vous pouvez retrouver, bien sûr, en short, en timelapse sur la chaîne. Alors, là, de son côté, c'est occupé un peu de la décoration de l'accès pour aller chez elle. Donc, très jolie aussi. On a place du marché Marketplace toujours disponible en short aussi. Maintenant, quasiment toutes les constructions que j'ai créées sur la base sont disponibles en short et si besoin, sont aussi faits en tuto. Donc, là, c'est Maxime qui a fait celui-ci, qui a fait le schématique, qui me l'a envoyé. Et je suis justement en train de le reproduire sur la base un peu survie. On a un copier-coller pour avoir le timelapse en accéléré et pour le créatif. Donc, très joli aussi. Très bien fait. Je suis en train de faire parce qu'il y a des détails de partout. Mais on s'y colle et ça va bientôt être terminé. Normalement, ça devrait être terminé aujourd'hui ou demain, le jour où je tourne cette vidéo. Donc, ça veut dire le 30... le 30-12. Donc, Free de son côté est repassé un petit moment sur le serveur et a fait tout simplement cette petite sortie de la base avec une petite muraille qui va sur le côté. Donc, pour avoir toujours cet aspect un peu extra-muros, intra-muros. Donc, très joli aussi. Ça a permis de redesigner un peu la zone. Si vous vous souvenez, c'était juste un petit pont avec un mur et qui reliait un peu les deux. Maintenant, on a une tour. Ça fait un peu plus massif, ça fait un peu plus posé. Ça fait base. Vraiment, ça commence à faire vraiment bonne base. On est très contents. Il faudra juste terminer avec une tour par ici, justement. Ou bien prolonger encore les murailles. Mais je pense que terminer par une tour par ici ne serait pas trop trop mal. Donc, sans doute schématique celle-ci et la refaire ici. Ça sera le plus simple à faire. Ensuite, nous avons ici la construction du chef de village que j'ai créé aussi qui est disponible celle-ci sur TikTok. Bon, on trouve ça un bâtiment qui sert aussi en cas où si on a des invités comme base qui va servir comme base, justement. Donc, que l'un a reproduit et que j'avais créé entièrement de mes propres mains. Donc, je vais peut-être passer un jour à faire de la décoration intérieure parce que ce n'est pas super. Alors, on a aussi refait un peu l'accès pour le coin pêche, justement. Donc, qui est beaucoup mieux qu'avant. Là, on a aussi repassé vers la route. Donc, route beaucoup plus large. Ça fait vraiment un grand chemin. Et justement, vous pouvez voir ici en bleu le futur projet qu'il va y avoir. Le futur build qu'on va sans doute faire. Donc, qui est tout simplement un peu une agence de poste médiévale où les coursiers arrivaient à un cheval et pouvaient justement déposer leurs chevaux pour qu'ils puissent se ravitailler et eux, aller manger à l'étage et dormir aussi. C'est à peu près le but. C'est à peu près le... Ouais, c'est le but qu'a cette construction, justement. Donc, très content de l'avoir créé. Je l'ai créé en live. Donc, sans création 100%, on avait vu un petit bâtiment qui m'a donné l'aspiration pour faire celui-ci. Et je voulais faire quelque chose quand même de beaucoup plus gros que ce qui était présenté et j'ai entièrement redesigné la chose. La tour, par contre, la forme de la tour, le haut de la tour est tiré un peu de la photo de Pinterest que vous pourrez voir en haut de l'écran, justement. Donc, là aussi, ça sera installé très très bientôt et ça va nous permettre aussi de re-terraformer la zone et de pouvoir commencer à accéder à cette zone pour les constructions justement futures. On va s'entre redesigner aussi le bâtiment de la cave à la pêche et faire pour pêcher tranquillement pendant des heures et des heures et ramener une tonne de nourriture à la base. Alors, d'un autre côté, l'Underman est maintenant un compagnon. La tour, bien sûr, toujours faite en short. Donc, aussi, Lana a reproduit cette fois-ci. Donc, tour terminée qui vient juste d'être terminée pendant la vidéo. Donc, tour qui a pour but de quand même décorer un peu le secteur et pouvoir avoir une vue un peu plus d'ensemble de la base. Donc, on peut monter dedans, je pense. Donc, avec tous les étages, il faudra juste vraiment passer un jour faire de la décoration un peu partout pour pouvoir meubler l'ensemble. Donc, là, on peut voir une autre vue de la base. Donc, ça, c'est pas très, très... En fait, il n'y a pas beaucoup de fenêtres. C'est parce qu'il y a beaucoup de reliefs à l'extérieur. Bien sûr, vous pouvez voir ça sur le short qui a été créé pour l'occasion. Donc, très content aussi qu'il soit terminé, celui-ci. Merci beaucoup, Lana, en tout cas. Et enfin, pour terminer, comme vous pouvez le voir, Fripp s'est lancé dans un grand projet. De toute façon, sur chaque chose qu'on fait, il y a un grand projet qui est lancé. Donc, il a tout simplement décidé de se lancer dans son royaume. Pour la faire court, bien sûr. Design des tours entièrement faites par lui. Murailles qui va s'étendre jusqu'à Perpète qui vont quasiment arriver jusqu'à la petite maison du chef de village. C'est son nom. Hop là, qui a quasiment arrivé par ici. Donc, vous pouvez voir que la zone est quand même bien, bien, bien étendue. Il va garder du relief. Tout sera fait avec du copper en termes de toiture quasiment. Donc, c'est pour ça qu'actuellement, je ferme beaucoup, beaucoup, beaucoup de copper. Le maximum que je peux. Et il nous faut aussi beaucoup de fer pour les enclumes qui peuvent y avoir à droite, à gauche. C'est pour ça aussi qu'il a décidé de faire la ferme à fer et aussi la ferme à bois pour l'avenir parce que vous pouvez voir que ça consomme aussi pas mal. Même nous, pour les constructions à côté, on en a besoin d'énormément. On commence à être à court, je pense. Donc, voilà. Ce projet, pour l'instant, on n'en sait pas plus. Il avance d'abord sur les murailles et une fois que les murailles sont faites, je pense qu'on va commencer à voir les constructions un peu plus dans le détail. Et là, vraiment, ça annonce vraiment du lourd parce que ça sera sans doute un des plus gros châteaux parce que je sais qu'un autre joueur fait un château sur le serveur. Ça sera sans doute un des plus gros châteaux qu'il y aura sur le serveur. Vraiment gros, gros, gros projet et que j'attends avec impatience la suite. Certains détours pourront être sans doute faits en short donc retrouver un peu un timelapse ou juste pour l'aspect esthétique que peut procurer un timelapse. Donc ça, c'est à l'avenir. Il faudra d'abord retravailler un peu sans doute certains builds pour avoir seulement des morceaux et non pas avoir le truc en entier. Sinon, ça me prendrait quand même pas mal de temps, je pense. Pour l'avenir un peu de la base, de l'aventure, vous voyez qu'on a un futur projet en schématique qui est prêt. Il faut terminer encore un peu le marché et il y a le projet que FreeP lui fait de son côté. Donc, on aura encore beaucoup de contenu à vous montrer dans les prochaines semaines ou les prochains mois à suivre. Donc, ne vous inquiétez pas. Ça ne fait que commencer et ça ira vraiment crescendo, je pense, sur cette aventure. Surtout qu'on a repris l'aspect créatif de quasiment l'entièreté des bâtiments. Donc, ça fait qu'on prend beaucoup plus de plaisir à les faire, à les reproduire par la suite. Donc, ça, on est très, très content aussi. Et aussi, la point de vue nous motive à mort parce qu'elle nous permet d'avoir vraiment les nouveaux blocs, les nouvelles caves. Donc, c'est vraiment un boost à tout ça. C'est un supplément et je pense vraiment qu'on vit dans les meilleures versions de Minecraft actuellement qu'il n'y ait jamais eu depuis très, très longtemps. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée. On est aussi à 601 abonnés ou 600 abonnés. Merci beaucoup pour les 600 abonnés. Je vois que les shorts plaisent énormément. On va continuer aussi à en faire. Je ne sais pas si à Clare-Entre, on arrivera à être aussi régulier. En tout cas, merci beaucoup pour les retours qu'on a. Ça motive énormément. Du coup, n'hésitez pas à toujours liker, commenter, vous abonner. Maintenant, le prochain objectif, ce sera les 700. J'espère y arriver très, très vite. D'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. C'était Hector. Ciao tout le monde.